Salut c'est à tous, salut c'est les abonnés, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, merci, ça fait très bien. Eh bien, ça fait un très grand bail qu'on ne s'est pas vu, mais c'est normal, l'année universitaire a commencé ici et nous ici depuis le 1er septembre. Et entre les études et la vie d'étudiante, ce n'est pas parfois facile de trouver du temps pour essayer d'informer les gens. Mais quand même, je vais essayer aujourd'hui, de façon un peu ramassée, de répondre à pas mal de questions qui m'ont été posées sur YouTube, ou bien sur WhatsApp, ou bien sur Facebook, sur Messenger particulièrement. Alors, ces questions tournaient autour de l'invitation, du visa, voilà. D'autres, même pas jusqu'à me poser des billets d'avion, mais bon, voilà, c'est des questions, en ce qui concerne les billets d'avion, c'est vraiment facultatif, ce n'est pas quelque chose de très important. Mais ce qui est important, c'est l'invitation et le visa. Les gens m'ont posé pas mal de questions sur ça et je vais essayer de répondre de façon encore claire et nette par rapport surtout à l'invitation. OK. Pour l'invitation, les gars, je vais vous dire un truc. Ce n'est plus le cas comme avant, en tout cas dans plusieurs universités. Il faut que vous le sachiez comme ça. Ce n'est plus le cas au moment, ce n'est plus le temps où tu envoies tes dossiers à l'université, directement à l'université. Toi, tu envoies une invitation à moins de 50 jours. Ce n'est plus le cas. Bien vrai, jusqu'à présent, la durée maximale pour que l'invitation soit disponible est de 25 à 50 jours, ça, 500, soit. Mais avant que l'université soumette un dossier au niveau de l'immigration, ce temps-là peut être un peu long. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, les universités ont mis en place, en tout cas, moi, les universités que je connais, ils ont mis en place un système de commission d'études de dossiers. Ce qui n'est pas, en tout cas, ce n'était pas le cas au début, parce qu'au début, il n'y a pas de temps entre la réception du dossier et son dépôt au niveau de l'immigration. Il n'y avait même pas de temps à perdre. L'université reçoit le dossier et le dépose directement au niveau des services de migration où le dossier va prendre entre 25 à 50 jours pour que l'invitation sorte. Parce que je crois que dans beaucoup de mes vidéos, je vous ai parlé qu'en réalité, ce n'est pas les universités qui invitent, mais c'est la migration qui invite. C'est-à-dire que c'est la ville qui invite. Ok, maintenant, en ce qui concerne cela, c'est pour cela, en ce qui concerne ces invitations, c'est pour cela que je vous disais tantôt que ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que l'invitation ne sort pas comme avant, que tu l'envoies à l'université directement, il dépose le dossier en 50 jours ou bien 25 jours, l'invitation sort. Ça a changé. Maintenant, non seulement les universités ont mis en place, en tout cas, la plupart des universités ont mis en place un système de commission d'études de dossier, mais cette étude est tellement rigoureuse que ça va d'abord, ils vont vérifier l'âge de l'étudiant, l'âge de l'étudiant, et ils vont vérifier est-ce que l'étudiant qui demande l'invitation est capable de payer ses études. Si, par exemple, il vient par contrat, il va venir lui-même, il va payer ses études. Si oui, est-ce que l'étudiant a le diplôme qu'il demande, par exemple, et par rapport à son âge, c'est vraiment raisonnable. Parce que, maintenant, ils ont compris, je vous l'assure, les universités, la plupart ont compris que beaucoup d'étudiants ne viennent pas étudier, ils viennent juste pour un moyen de venir en Europe et d'essayer de trouver une porte de sortie. Oui, ou bien venir et mettre de côté les études pour être sur d'autres choses. Les universités ont compris cela. C'est pour cela que leur système d'invitation a changé catégoriquement. Entre moi, les universités que je connais, je ne vais pas vous le demander parce que je ne peux pas vous dire que je ne connais même pas les tiers des universités de Russie. Il y en a tellement que je ne peux pas les citer. Mais bon, le code d'université que j'ai eu à contacter, c'est la même version. C'est la même chose qui se passe là-bas. Ça, c'est pour le dossier. Au-delà du dossier, si ton dossier est accepté, c'est-à-dire que si l'université décide d'introduire ton dossier au niveau de la migration, ils ne le feront pas tant que l'étudiant n'a pas payé les 30%. Certaines universités vont même jusqu'à 50%. Hier, j'ai contacté une université, c'est l'université de Kaliningrad. Ils m'ont dit que l'étudiant doit payer 100%. Bien sûr, cette somme sera remboursée au cas où l'étudiant a reçu un refil de visa. Et sur ce, nous allons entrer sur le domaine de visa. Vous avez vu comment ça se passe avec l'invitation. Donc, c'est dit sérieux, ce n'était pas comme avant. Maintenant, si on a le visa, pour les refils de visa, je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, je ne peux pas être de façon claire, je ne peux pas donner des suppositions ou je ne peux pas donner des hypothèses par rapport au refil de visa. Mais l'hypothèse, selon moi, la plus plausible, c'est que maintenant, il y a plus de demandes que de quotas ou bien de places offertes par la Fédération Russie. C'est-à-dire, chaque année, ils donnent un quota pour, par exemple, 15 000 étrangers. Au début, il n'y a pas de demandes. S'ils demandent 15 000 étrangers et que 10 000 fassent la demande, bien sûr, tous ces 10 000 auront leur visa. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Cette année même, il paraît qu'ils sont même allés jusqu'à 23 000 places. Et c'était pareil pour l'année dernière aussi. Mais si le nombre de demandes dépasse le quota, le nombre de places qu'ils ont dans leurs universités, eh bien, c'est ça qui amène les refils de visa, à mon avis. Parce que je ne vois pas une autre raison. Il y a d'autres raisons, par exemple, ceux qui ont fait des courants en ligne, mais ça, c'était pour une seule année. Et que tu ne maîtrises pas, tu viens devant l'ambassade, tu ne parviens pas à parler le risque, ils peuvent te refuser le visa. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Et pourtant, les gens sont toujours en train de recevoir des refils de visa. Donc, ça, c'est un cas que vous devez le comprendre comme ça. La Russie est en train de performer leur système d'admission dans les universités. Ils sont en train de changer leur système. Je ne dis pas qu'ils sont en train de prendre le système, par exemple, de l'Union Européenne, où on demande, comment dirais-je, où on demande, par exemple, des comptes bancaires. Mais maintenant, même s'ils ne demandent pas des comptes bancaires, je vous le disais tantôt dans les invitations, ils veulent être assurés que l'étudiant est pour payer ses études. C'est pour ça, d'ailleurs, ils demandent les 30%, ou bien les 50%. Maintenant, quand l'étudiant paye ça, il voit une motivation pour venir en Russie. Maintenant, ils peuvent lui envoyer une invitation. Pour qu'ils puissent déposer le visa. D'ailleurs, un exemple juste. Aujourd'hui, moi, j'ai été convoqué par le département international pour le cas de trois étudiants. D'abord, ils ont regardé que l'étudiant, avec ses parents, peut payer les études. Bien sûr, avec le travail qu'il a. Mais, il y a l'AS qui pose problème. Leur AS pose un peu de problème. Ils m'ont questionné cela, d'ici. Est-ce que ces gens-là ont d'autres diplômes que de baccalauréat? Parce qu'avec leur AS, on ne peut pas accepter qu'ils fassent la licence ici. Maintenant, j'attends juste une autre étude d'une autre commission pour que s'ils vont valider. Parce que j'ai confirmé que leurs parents peuvent payer les études. Eux-mêmes, ils ont confirmé parce qu'ils ont vu la fonction des parents. Mais, ils attendent juste qu'une autre commission va étudier s'ils vont approuver le dossier ou non. Vous voyez maintenant comment c'est compliqué. Et puis, au début, il n'y avait pas tout ça. Tout ce que je vous dis là, c'est par rapport à mon université. Parce que c'est là-bas que je maîtrise. C'est là-bas que je suis. Le département international, il ne fait pas deux ou trois jours que je ne me rende pas là-bas. Qu'on ne m'appelle pas pour des besoins d'étudier et tout ce, des trucs comme ça. Alors, c'est peut-être pareil dans beaucoup d'autres universités. Donc, on va revenir sur le visa. Pour le visa, au-delà du fait de l'acceptation et du refus, il y a une partie qui est un peu importante. Ensuite, on se le remplit ça du fils en ligne. Vous savez maintenant, on a mis ça en ligne. Ce n'est plus de façon, nous, notre temps, c'était une fils qu'on te donne qui remplit ça directement. Maintenant, en ce qui concerne le remplissage, il y a la date d'entrée. Il y a une partie où il y a une date d'entrée dans le territoire russe et date de sortie. Maintenant, pour la date d'entrée, vous allez mettre juste la date juste après la réception de votre invitation. Si je m'explique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on vous envoie une invitation, il y a une date d'entrée et une date de sortie sur l'invitation. Et cette date d'entrée qui est sur l'invitation, vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez reçu votre invitation et que vous avez pris du temps pour déposer le visa, cette date d'entrée-là peut être trop proche. Et si vous le mettez sur le visa, ils peuvent te refuser le visa parce que la date est très proche pour que toi, tu puisses quitter le Sénégal et entrer en territoire russe. Maintenant, si tu sais que l'invitation a duré dans ta main, il vaut mieux que tu mettes une date supérieure à la date d'entrée qu'on a mis sur l'invitation. Mais pour la date de sortie, il faut obligatoirement mettre la date de sortie qui est sur l'invitation. Ça, c'est pourquoi c'est important. Parce que quand vous arrivez en Russie, un mois avant cette date-là, vous devez renouveler votre visa. Et ce renouvelement de visa-là, c'est comme si vous êtes retourné d'abord au Sénégal et revenu encore, ils vont vous donner un autre visa. C'est pour ça que c'est très important que vous remettez la date de sortie qui est sur l'invitation. Vous avez vu. Donc, si je récapitule, parce que pourquoi cette date de sortie est importante? Vous savez, quand on vous donne un visa au Sénégal ou bien au Cameroun, je ne sais pas, ou en Afrique ou dans n'importe quel autre pays, un visa russe d'étudiant, c'est un visa à durée courte, ça veut dire 90 jours. Donc, ça veut dire que c'est dans ces 90 jours-là, il y a une date de départ et une date d'arrivée. Maintenant, quand vous remplissez votre visa, c'est cette date de départ, si elle n'est pas trop proche, que vous allez mettre. Et la date de sortie qui est sur l'invitation, c'est dans les 90 jours-là. Mais ça ne veut pas dire que quand vous arrivez en Russie ici, le 90e jour, vous allez retourner au Sénégal ou bien au Cameroun. Non, 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 ça veut dire que quand vous êtes arrivé en Russie, un mois avant ces 90 jours, c'est-à-dire lorsque vous allez faire les 65e jours ici en Russie, vous devez aller au niveau de l'immigration pour prolonger votre visa. C'est là qu'on vous donnera un autre visa, ce visa-là prendra effet à cette date. La date où votre premier visa que vous avez reçu au pays se termine jusqu'à la fin de l'année universitaire que vous allez commencer. Vous avez vu, j'ai même fait une vidéo où je vous ai expliqué ces trucs de visa. En Russie, chaque année, ils renouvellent pour les étudiants le visa. Chaque année, tu dois avoir un autre visa. Voilà, c'est la même source, c'est la même technique ici. Une autre information que j'aimerais vous donner, c'est qu'il paraît, ce n'est pas des remontes, je l'ai vu, c'est quelque chose de sûr, mais ce n'est pas mis en vigueur d'abord. Mais une solution, c'est qu'il arrivera au moment où ce genre de prolongement n'aura pas lieu. C'est-à-dire que quand vous venez en Russie et que vous allez faire la licence, on vous donnera un visa pour 4 ans. Parce que ici, la licence est de 4 ans d'un. Bon, je dis plusieurs licences. Il y a certaines licences qui vont même 5 ans. Si c'est le masqueur, on vous donnera un visa de 2 ans. Si c'est le doctorat, 3 ans, et ainsi de suite. Ça dépend de la durée du cursus que vous allez commencer. Bon. Sur ce, je crois que j'ai répondu aux deux questions majeures. Les questions qui préoccupent, qui m'ont été posées le plus. C'est-à-dire l'invitation et le visa. Alors, j'espère que j'ai été un peu clair. J'espère que cette vidéo vous servira encore. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Et n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, de partager la vidéo. Ou bien surtout de vous abonner et d'essayer de poser le maximum de questions dans les commentaires. Ou bien de m'écrire sur Facebook tout le temps. J'ai mon outil. Je laisse mon Facebook et mon Instagram. Vous pouvez m'écrire là-bas. D'habitude, je réponds le plus vite possible. Sous-titrage ST' 501